C'est sûr que pour nous, c'est de la concurrence qui est déloyale. Robin Plamondon craint de perdre une bonne partie de son chiffre d'affaires cet été, avec le projet de la Ville de Québec d'offrir un ciné-parc gratuit à expo cités et deux autres sur des sites à déterminer. Le propriétaire du cinéma Le Clap rappelle qu'il a investi 13 millions pour aménager ses nouvelles salles à Place Sainte-Foy et dans le secteur Loretteville. Il s'attend à perdre des milliers de dollars à la réouverture des établissements, en raison des mesures de distanciation sociale du gouvernement. On paie nos terrains, on paie nos taxes, on paie l'ensemble, donc on peut pas faire des activités gratuites. Aussitôt que les gens vont être moins confinés, ils vont prendre leur voiture puis ils vont l'essayer. Sur la Rive-Sud, le propriétaire des cinémas Lido et Deschutes craint aussi que bien des gens profitent de cette option de divertissement gratuite. Selon Sylvain Gilbert, si la situation ne se redresse pas rapidement, des cinémas pourraient faire faillite. Jusqu'à la fin de juin, on va perdre environ 1,7 million de revenus bruts. Tous ces éléments-là, on va les regarder ensemble avant de prendre une décision, tu sais, il va falloir qu'on regarde tous ces aspects-là. Le maire de Lévis, Gilles Louillet, affirme que des citoyens lui ont déjà demandé de reprendre l'idée de Québec, mais il se dit sensible à la réalité des gens d'affaires. Ce sont des partenaires commerciaux depuis des années, il faut se mettre à leur place. Pour le chef de Québec 21, l'administration Labeaume a tout avantage à inclure les cinémas dans le projet. Et en plus, bien, ça permettra peut-être aussi d'avoir une plus grande variété de films à présenter à la population. Donc, je pense que ça vaut la peine de les impliquer. Robin Plamondon croit qu'il n'est pas trop tard pour corriger le tir. C'est une action qui peut être inclue dans une relance, mais il faut se parler pour ça. La Ville de Québec n'a pas voulu commenter le dossier. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec